C'est un enterrement de première classe pour les fonctions publiques. Voté en première lecture le 28 mai, le projet de loi qui en modifie les fondements est une régression sans précédent. Recours à des contractuels, élimination du contrôle syndical, évaluation directe des agents par le supérieur hiérarchique, tel va être désormais le nouveau visage des fonctions publiques. Au nom de l'efficacité, de la réactivité, de la simplification administrative, de la modernité, le gouvernement instaure les méthodes managériales du privé dans le secteur public. Les usagers en seront réduits au rôle de consommateur et les fonctions publiques de prestataires de services, comme bien d'autres. Contrairement à celles et à ceux qui affirment que la simplification apportée par la loi fluidifiera le dialogue social et ouvrira le recrutement, c'est bien la précarité et l'insécurité des employés qui prévaudront désormais. L'action publique est retrécie, le statut des agents remis en cause et l'intérêt général bafoué. Ainsi, les jeunes préparant des concours subiront maintenant la concurrence ouverte avec les contractuels. Tout en sachant qu'avec les contrats de projet, le gouvernement prend le risque de l'arbitraire, du clientélisme, de la rupture d'équilibre dans le recrutement. Quant aux mutations, elles seront entre les mains de la hiérarchie sans aucune garantie de traitement équitable. Enfin, la loi permet des ruptures conventionnelles pour les fonctionnaires et même le passage d'office au privé par secteur entier, si l'État le souhaite. Ce texte est la loi travail de la fonction publique, détruite en six jours de débat, au nom du libéralisme triomphant, au mépris des fonctionnaires et des usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada